Invité Café Notre invité Café ce matin, quelle feuille de route pour le nouveau préfet de Guyane, Thierry Kéfelec, notre invité Café ce matin. Bonjour Thierry Kéfelec. Bonjour. Alors tout d'abord, vous mesurez certainement aujourd'hui la colère d'une grande partie de la population, très remontée dans un premier temps après le durcissement du couvre-feu nocturne, et surtout, surtout après ce qui s'est passé dimanche dans la rue de Cayenne, l'usage d'un chien policier pour disperser des carnats d'alliés. Thierry Kéfelec, avec le recul, vous dites quoi ? Mea culpa ? Non, il n'y a pas de mea culpa, si vous voulez. Parce que j'ai entendu des plaintes, j'ai entendu des blédoiries tout à l'heure, et la justice va faire son travail. Il est important que la notion du 360 degrés soit totalement faite, c'est ce qui va être le cas. Je suis très content que l'homme qui a été blessé à la main puisse porter plainte. Albert Tarsi puisse porter plainte. C'est une très bonne chose parce que seule la vérité des fécondes, parce que sinon on peut tomber sur un tribunal médiatique complet, c'est-à-dire qu'on juge tout de suite, sans faire attention. C'est une action qui dure sûrement moins de 10 secondes, peu importe, mais simplement, on connaît le retentissement, je comprends parfaitement la colère tout à chacun, et moi-même j'étais en légère colère. Albert Tarsi, Lovadja, Marc Mouges et les autres, pas d'excuses pour eux ce matin ? Pourquoi avoir des excuses lorsque l'affaire n'est pas jugée ? Par contre, c'est tout l'intérêt de la justice, c'est qu'il y aura des partis civils, il y a la notion si l'État est responsable, l'État saura être là. On n'est pas dans une notion rapide, une notion qui serait du style « Oh, excusez-moi, je vous ai blessé à la main ». Non, il faut être beaucoup plus foncier, mais la chose qui est sûre, c'est qu'en maintien de l'ordre, on n'utilise pas des chiens. Donc, l'IGPN a été mandatée par le procureur. Puis symboliquement, c'est quand même assez malheureux en Guyane, en plein carnaval, qui a quand même une dimension historique et identitaire. Historique, identitaire, mais c'est celle du cœur. Maintenant, attention à ne pas utiliser le terme de carnavalier trop souvent, parce que les gens étaient en rupture par rapport à un arrêté préfectoral, par rapport à une interdiction, qui est la protection de la vie de chacun de Guyanais. Je reviendrai tout à l'heure pour les chiffres, j'étais là pour ça, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on était en maintien de l'ordre. Il y a la loi, l'esprit de la loi. Bien sûr. Alors, si vous voulez, il y a la loi, toute action pour moi, je la conditionnerai, évidemment, à la loi. Mon action doit être légale, mon action doit être légitime, c'est dans un temps donné, elle doit être morale. Alors, je vous laisse définir la morale, mais c'est-à-dire que c'est ce troisième parti qui fait qu'une décision est bonne, lorsqu'elle est évidemment légale, à mon niveau, qu'elle est légitime et qu'elle est morale. Là, on voit bien qu'il y a une erreur. C'est légal dans la mesure où les faits se sont produits apparemment à 17h50, 18h, donc avant le couvre-feu, qu'Albert Arcy et son ami étaient seuls dans une rue. Alors, peut-être qu'ils étaient auparavant dans un regroupement, mais en tout cas, au moment où ils ont été en flagrant délit, si l'on peut dire, ils étaient seuls dans la rue. Donc, logiquement, ils n'étaient sous aucune interdiction. Alors, vous voyez bien, on est déjà dans la plaidoirie, le tribunal médiatique. Moi, je réserve ça, évidemment, à l'avocat, évidemment, à la justice. J'ai des éléments, mais en aucun cas, je rentre dans ce débat qui peut être un débat brutal, de dire c'est noir ou blanc, c'est en haut, c'est en bas, c'est au nord, c'est au sud. C'est beaucoup plus compliqué. Nous étions dans des actions de maintien de l'ordre, mais en même temps, c'était périphérique. Ce que je peux dire actuellement, et je l'ai répété, c'est qu'il n'y a un maintien de l'ordre direct, si vous voulez, et on ne lâche pas des chiens sur les gens. Ça serait impensable, une ignominie de la République. Vous reconnaissez le caractère disproportionné de cette intervention, en tout cas. Évidemment, mais tout le monde le reconnaît. Alors, si tu réclames sanctions, démissions, voire même d'éthanasier le chien en question ? Alors, j'ai tout lu, j'ai tout vu. Quasiment, il fallait que j'exécute administrativement des gens, que j'exécute un chien, mais tout de suite. Non, je laisse la parole au temps, et j'ai entendu aussi des gens apaisés, je laisse la parole à la justice, évidemment, qui, elle, va savoir trancher. L'IGPN intervient, sur la demande du procureur, c'est-à-dire que le geste technique va être analysé. Cette brigade sidophile est existante depuis 2016. Si on n'en a pas entendu parler, c'est qu'elle faisait correctement son travail. Sachant aussi que le chien, sans que ça soit un fait ou un jugement, blesse, je veux dire, le maître chien, parce que dans une excitation, dans un rapport de force. Il a dû y avoir un rapport de force. Je ne juge rien. Par contre, on appliquera la décision de justice dans sa totalité, vous pouvez me croire. Thierry Kefélec, un nouvel appel à défiler a été lancé pour dimanche prochain. Quelle sera l'attitude des autorités, précisément ? Nouvelle répression ? Ou vous allez tenter de calmer le jeu, entre-temps, pour éviter tout débordement ? Alors, le terme répression, ça voudrait dire que sauver la vie de Guyanais serait un acte illégal. Donc, là, je conteste ce propos, car quelques chiffres, actuellement, sont importants à comprendre. Ils ont été exprimés aussi, et je le rappelais, le député Serville l'évoquait, on réunit tous les jours, enfin, pardon, une fois par semaine, mais moi, tous les jours, je suis dans l'information. On a un taux d'incidence qui monte. Qui ne monte pas doucement, comme vous l'avez dit, il monte très fort. Un chiffre, 291, hier. On expose la barre des 200, qui est une sorte de barre symbolique. Et ce que je peux dire, c'est que c'est 400 personnes en taux d'incidence à Cayenne. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de dire est-ce que le virus va peut-être monter ? Non, le virus, en 15 jours, 3 semaines, va remplir les réanimations. Et lorsque je vois, dès défiler autre chose, on ne peut que les interdire, parce qu'on dit aux gens, attention, vous allez transmettre le virus et vous allez être la fête. Peut-on interdire le carnaval ? Marqueur identitaire, culturel par excellence en Guyane ? On comprend l'aspect sanitaire. Oui, mais on doit comprendre que la culture, est-ce que la culture doit s'imposer à la vie ? Non. La vie, pour moi, est primordiale. La protection des Guyanais et surtout la toute protection. Il est évident que lorsque j'ai vu dimanche soir, la nuit, je suis allé voir le travail des forces de police, il y a des quartiers où les gens n'ont pas compris que le virus rôde et va tuer des gens. Si on a un taux d'incidence de 400 sur 100 000, on a des réanimations. Vous n'êtes pas dans le scénario catastrophe, justement, pour justifier ? Si vous voulez être dans le scénario catastrophe... La fermeté, la sévérité de l'enfant de Provence-Moment ? Non, il n'y a pas de sévérité. Simplement, c'est un taux de compréhension. Et je l'ai vu derrière dans les déclarations politiques. Les gens ont bien compris que ça va tuer. Mais je croise les doigts, évidemment. Mais je ne suis pas non plus, si vous voulez, allez, on va dire les termes un peu de jeune. Je ne suis pas un bisounours. Je ne vais pas pleurer dans trois semaines lorsque les réunions vont être pleines. On sait qu'elles vont se remplir. On a des frémissements dans le système hospitalier. Vous recevez, je crois, la directrice de l'ARS. On est en total à 9 heures. Elle vous parlera du vaccin. On travaille là-dessus. Attention à ne pas avoir deux fronts. Un front où l'ensemble des soignants sont vraiment, je dirais, en surtention et un front sur lequel il faut faire une vaccination. Ça, c'est le premier point. Mais le premier point, c'est que lorsqu'on rentre en réanimation, parfois, ce n'est pas facile d'en sortir. Et ça, je n'en veux pas. Surtout en étant capable d'avoir pu intervenir avant. On a 15 jours, 3 semaines. Oui, le carnaval. Et ça me fait foncièrement de la peine. Parce que, un, j'étais content, évidemment, en jouant en Guyane. On m'a dit, le carnaval, c'est génial. Tu vas voir. Et je suis obligé de l'interdire. Mais ça fait un petit moment qu'on l'interdit. Mi-décembre, juste avant que j'arrive. Je prenais mes fonctions avec un achetement un peu difficile du Pacifique. Mais j'avais travaillé avec mes équipes pour prendre cette décision. Pas de marches arrières possibles ? Face à la vie, si je pouvais reculer, croyez-moi, je le ferais tout de suite. Est-ce que vous pouvez quand même comprendre, Thierry Kéfelec, dix mois maintenant, plus de dix mois ? Parce qu'il y a eu confinement couvre-feu et ça ne s'est jamais arrêté. Quelque part, la lassitude... Est-ce que tout cela n'a pas été contre-productif à un moment donné ? Notamment au moment où... Alors, vous n'êtes pas responsable, mais évidemment, tout n'est pas de votre faute. Mais en octobre, il y avait trois à quatre cas par jour. Et la Guyane était toujours sous couvre-feu. Donc, à un moment, quand la soupape est pleine, vous avez beau donner tous les arguments sanitaires qui existent, malheureusement, la cocotte est pleine. Alors, c'est important que les gens nous entendent parce que dans quinze jours, trois semaines, vous ne poserez peut-être pas la même question de dire pourquoi vous n'avez pas agi. Ça, c'est clair. Maintenant, la cocotte, je la comprends parfaitement. Sachez bien que moi-même, nous sommes dans une crise mondiale. On est sous la pression depuis une dizaine de mois et la lassitude. Et ça correspond exactement à l'esprit du carnaval. C'est un exutoire. C'est-à-dire qu'après des mois et des mois sur d'autres années, puisqu'on sait bien qu'il est historique, les gens ont besoin de ce temps. Et c'est la raison pour laquelle on intervient avec un maximum d'explications. Et il n'y a pas de notion de menace, un état de droit ou autre chose, ou de se faire plaisir à interdire. Non, le plaisir, c'est de voir des gens vivants. C'est d'imaginer que ceux qui devaient peut-être rentrer en réa ne rentreront pas. Et à partir de là, il y a cette notion collective. Mais je note que beaucoup de Guyanais sont très sérieux. Actuellement, je découvre la Guyane. Il y a beaucoup de sérieux, mais certaines personnes ne sont pas dans le sérieux. Certains quartiers, j'ai pu voir, les gens vivent dans un autre monde, mais le monde va les rattraper. C'est le monde de la santé. Et surtout, on a un virus qui est en train d'être mutant, mais mutant dans sa vitesse de transmission. À croire qu'il sait que le vaccin arrive. Tout ça, c'est un petit peu imagé. Malgré tout, vous comprenez, Thierry Kéfelec, qu'il faut trouver un terrain d'entente dans ce contexte-là. Puisque sinon, la cocotte, la pression va continuer à monter dans la cocotte. Ça peut amener à des choses... Maintenant, il y avait 50 personnes. 50 personnes s'opposent sur un département qui en compte un petit peu moins de 300 000. Attention à ne pas dire que 50 vont faire la loi du reste. Beaucoup de gens rentrent. Beaucoup de gens ont de la peine. Les gens m'en parlent. Mais les gens comprennent surtout que lorsqu'ils seront dans une grande difficulté sanitaire, on se rappellera que 15 jours, 300 ans avant, on n'a rien fait. Et là, c'est la raison de l'État, c'est la responsabilité de l'État que de dire, attention, on va dans ce champ-là. Il n'y a aucun effet d'annonce. Croyez-moi, j'aimerais bien avoir des chiffres beaucoup plus bas. Mais quand j'ai vu que les 400 à Cayenne avec des gens qui s'affranchissent de toute règle, mais qui seront peut-être les premiers à exiger aussi une réponse sanitaire de premier niveau. On la fera, évidemment. Mais en même temps, la société guyanaise sera vraiment sous tension si on avait des morts qu'on aurait pu éviter. C'est vrai qu'avec l'OMS, ce matin, parle d'une prolongation d'épidémie jusqu'en 2022. C'est-à-dire que la Guyane sera en couvre-feu jusqu'en 2022. Alors l'OMS gère le monde. Tout le monde n'a pas la réponse sanitaire. Cette semaine, les premiers vaccins arrivent. Les premières vaccinations ont lieu. Actuellement, on est en train de préparer ça avec un rythme de la solidarité. Nos aînés auront une priorité comme les soignants qui ont été à côté. Et après, ça va être une ouverture complète et d'aller le plus vite possible. Tout en respectant le choix des gens de dire non, je ne veux pas être vacciné. On en est rendu là. On est une société d'écoute, une société de décision, une société sanitaire. L'OMS a une vision mondiale. Le monde entier ne vit pas notre qualité sanitaire, nos avantages. Est-ce que les chiffres vont forcément à un moment s'améliorer en Guyane comme ça a été le cas après la grosse crise qu'on a connue entre juin-juillet, septembre-octobre, ça allait beaucoup mieux. Est-ce qu'au moment où ça ira mieux, vous engagez Thierry Keffelac à relâcher un peu la pression et à peut-être laisser les Guyanais normalement, ne serait-ce que pendant un mois ou deux parce que là, depuis le mois de février et mars dernier, c'est compliqué. Il faut faire 19 heures à partir de 19 heures. Oui, il n'y a plus rien. Et je peux vous dire que dans le Pacifique il est resté fricot vide, pas par hasard. On a fait un travail très fort à l'écoutumier et près de 700 personnes, c'est-à-dire près de 17% de la population de Wallis et Futuna a été mise en quatorzaine lorsqu'elle rentrait. Les gens ont compris alors que c'était une privation de liberté quelque part qui n'était pas évidente. Ils l'ont compris ponctuellement. C'est un travail qui va être sur la durée. Mais croyez-moi, si on peut faire un carnaval lorsqu'il y a une incidence qui est vraiment très tolérable, je serai le premier, un, à y participer, deux, à dire oui et vous pouvez vous en douter. On a des responsabilités communes, vous d'informer, d'expliquer. Moi, je ne suis pas là pour vaincre, je suis là pour convaincre les gens qu'il y a un danger réel et après les pleurs des enterrements, il n'y a pas de retour. On le sait très bien, plus de 66 000 morts sur la métropole, ça commence à peser. 74 morts ici, alors est-ce que l'on va dire ça ? Vous savez que de façon globale, après il y a des gens qui analysent le cancer tue en métropole en France 157 000 personnes en moyenne, on parle comptabilité, on n'y est pas encore, certains disent mais non, non, quoi qu'il se passe, c'est un renvoi par rapport à nous, des peurs, c'est-à-dire que le corps médical ne peut pas maîtriser quelque chose qui a été découvert, qui est très rapide, qui a une intelligence forte, qui travaille H24 et qui tue. Juste un petit point sur les chiffres parce qu'on parle beaucoup des chiffres qui augmentent, mais qu'en est-il de l'hôpital ? Parce que depuis le mois de mars dernier, on a eu le temps d'acheter des respirateurs, de faire des lidréas. Alors aujourd'hui, on est le 12 janvier en Guyane, combien de lidréas et combien de personnel pour la crise Covid ? Alors, vous aurez la directrice de mémoire, il y a 22 lidréas, mais il n'y a pas que les lidréas, attention, vous avez les médicaments, je connais bien la situation pour leur vécu dans le Pacifique, vous avez les médicaments qui vont avec, mais aussi la formation des personnels. Un patron de réa, ce n'est pas quelqu'un qui fait une autre fonction médicale et l'hôpital est monté en charge et je dois dire que globalement, le milieu hospitalier a été capable de changer complètement de portée. Cette entreprise qui fonctionne au quotidien parce que tous les jours, il y a des gens qui vont à l'hôpital et ils sont prêts à passer d'un système à l'autre et de rentrer dans une notion de Covid, nonobstant le fait qu'il y a des gens qui ont besoin de soins au quotidien. Donc, il y a ce qu'il faut, il y a la notion d'adapter, après, il y a aussi la solidarité qui fait qu'on peut être soigné à l'extérieur de la Guyane. Donc, tout ceci s'est organisé et cette première vague a été différente. La seconde que l'on aime décrire ainsi, on n'a plus du tout la même assiette. Il faut savoir qu'en sérop prévalence, vous avez 25% des gens qui sont immunisés actuellement parce qu'ils ont contracté le virus. Voilà des données qui sont différentes, des actions différentes mais surtout préservent la vie. Le temps passe très vite à Thierry Kefelec. On retiendra en tout cas de votre intervention ce matin qu'il n'est pas question de revenir sur l'annulation du carnaval ni sur le couvre-feu nocturne donc maintenu à partir de 19h pour camper sur votre position. Je sauve des vies. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501